Et bon, je sais que c'est un peu tôt, mais à cette heure-là, je commence à avoir un petit peu faim. C'est pour ça que je retrouve Laurie Leclerc, qui donne la parole tous les matins sur Sud Radio à 7h à un chef. Et nous allons sur la Côte d'Azur aujourd'hui, direction la réserve de Beaulieu, établissement qui surplombe la Méditerranée à Beaulieu-sur-Mer. Nous retrouvons son chef, Julien Rougetot, chef étoilé du restaurant des Rois. Bonjour. Bonjour Laurie. Bienvenue sur Sud Radio. Pour la recette d'aujourd'hui, vous allez nous proposer de cuisiner ensemble des salades d'été. Alors salade, donc base, salade verte ? Alors pas forcément. Moi, je préférais plutôt un légume. On part sur du concombre, parce que concombre, c'est très, on va dire, c'est très rafraîchissant. Et aujourd'hui, on peut faire de bonnes salades à base de concombre. Alors qu'est-ce qu'on mélange à ce concombre ? Eh bien, on va déjà l'imprimer, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans, on va le faire mariner, peut-être mariner 24 heures à l'avance avec du basilic, de la menthe dans l'huile d'olive. Comme ça, déjà, il va s'imprégner, parce que tout simplement, le concombre, c'est quelque chose qui va boire. Quand vous l'épluchez, vous le tranchez, il va boire, il va s'imprégner de tous ses goûts et tout ça, et très rafraîchissant, très glaçant. Et nous, on l'associe avec, par exemple, des petites gambas. Gambas juste saisie. Après, avec toutes les parures de concombre, tout ce que vous avez, les épluchures et tout ça, on en fait une petite vinaigrette, c'est-à-dire qu'on mixe le tout. Et on monte l'huile d'olive et on rajoute un peu de piment, du bon espelette ou des épices. Ça peut partir sur du curry, ça peut partir sur du curry rouge, par exemple, un petit peu plus épicé. Et c'est très rafraîchissant, comme un petit gazpacho. Et si je comprends bien, on ne jette rien dans notre concombre. Tout à fait. En fait, les bouffes du concombre, quand on a du mal à éplucher plus derrière toute la peau, tout ça, ça fait un liquide. Quand on le mixe bien, ça fait un petit liquide. Et ça peut nous faire une base de vinaigrette, comme un petit gazpacho, un peu liquide. Et à la maison, les salades composées, ça permet aussi de finir les restes qu'on a peut-être dans le frigo ? Oui, voilà. Alors après, c'est vrai qu'on fait souvent un petit peu un pêle-mêle de tous les légumes. La salade fousi-tout, comme on dit dans la famille. Où on met tout dedans. Après, c'est vrai que par exemple, quand on a des vieilles tomates qui sont un peu comme ça, juste un petit peu à refléterie et tout ça dans le frigo. Ce qui est bien aussi, c'est de les faire mariner un peu dans le vinaigre. Prenez un peu de vinaigre balsamique, tout ça. Et vous allez voir, ils vont se gorger de ce vinaigre-là, ils vont boire de ce vinaigre. Et ça va faire un peu comme un légume un peu confit, tout naturellement, juste au frigo. Et pour ces salades composées, est-ce qu'il y a une limite d'ingrédients ? Est-ce qu'on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut ou est-ce qu'on s'arrête à un moment donné ? Non, après, tous les légumes. Vous pouvez mettre tout. Après, ce qu'il faut, c'est essayer un peu de composer pas trop de féculents. Parce qu'il faut... Bon, après, avec les chaleurs, tout ça, on est pris à tout ce qui est frais. Par exemple, on peut rajouter aussi des fruits, de la pastèque, de la pêche, du melon. Melon salé, ça va très bien ensemble. Par exemple, la pastèque, si vous voulez un petit peu plus au folet, vous rajoutez une petite goutte de vodka, par exemple. Ça booste le goût de la pastèque. Vodka pastèque, j'aurais pas pensé, vous voyez. Vodka pastèque, ça va très bien ensemble. On retient quand même que vos salades sont très méditerranéennes, en général. Oui, et puis ici, il fait très chaud. En fait, au final, vous avez des fruits et des légumes qui sont très... Il faut que ça soit rafraîchissant. Nous, toutes nos salades sont au bord de la piscine. Quand vous êtes au rendez-vous, au bord de la piscine, le midi, vous avez juste envie de manger du frais, quoi. Et c'est vrai que même les gens de l'extérieur, quand ils viennent de l'extérieur pour juste manger le midi, c'est ce qu'ils recherchent aussi. Et de temps en temps, mettre une petite crustace ou un petit poisson frais, juste en ceviche, avec la salade ou quoi que ce soit, même des fraises. Voilà. C'est merveilleux, tout ça. En salé, des fraises en salé, ça va très bien aussi ensemble. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Alors, à prendre aussi pour la boîte déjeuner, pas forcément au bord de la piscine, pour se retrouver malheureusement. Tiens, juste une question. À partir de quand on peut réserver à votre table, tant qu'à faire ? J'imagine que c'est complet aujourd'hui. Après, au banc de la piscine, au Vendez-Bout, c'est ouvert 7 sur 7 tous les jours. La table de la réserve, qui est notre petit bistrot, c'est pareil, 7 sur 7, midi et soir. Et après, vous avez le restaurant des Rois, qui est le restaurant gastronomique, tous les soirs, 7 sur 7. Mais écoutez, formidable. Merci beaucoup, Julien Rougetot, chef étoilé, notamment à la réserve de Beaulieu. Merci à vous également, Laurie Leclerc. Bon, maintenant qu'on a faim, on va chanter. Oui !